bonsoir à vous c'est guelmoto quoi bienvenue dans cette vidéo dans cette partie nous allons voir la boucle de while comme preuve dans la vidéo précédente donc si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo donc la syntaxe de la boucle do while se présente comme si premièrement on met le do et on ouvre bien les crochets puis on referme et à la suite on met while suivi des parenthèses et on met point virgule à la fin donc pour dire qu'à l'intérieur nous allons mettre l'instruction c'est pour c'est pour mettre placé notre instruction à l'intérieur c'est ici la partie qu'il faut mettre l'instruction et ici à l'intérieur de de cette parenthèse du while on mettra la condition doc douai en français qui veut dire faire donc donc faire cette instruction tant que cette condition est vérifiée donc nous allons tester cette boucle douai nous allons faire un petit jeu je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de calcul successifs de la rue où on doit répondre aux questions du calcul en en posant des questions en faisant des questions réponses et ainsi de suite donc c'est ce jeu que nous allons essayer de reproduire avec la boucle douai un peu facile tout ça nous allons premièrement importer la bibliothèque scanner c'est elle pour clavier new j'ai mis un x new système point in point virgule donc ctrl shift eau pour faire apparaître la bibliothèque donc on a déjà mis ce scanner et on va mettre un petit titre ici du joueur calcul successives quelques jours comme une présentation calque on va abréger successive successive doc comme ça et nous allons mettre créer une variable de type int qui va et vous commencez à évoluer on va l'initialiser à zéro et on va aussi prendre une autre variable qu'on va mettre récupère ou bien on peut on peut mettre user on peut mettre user point virgule donc une variable qui qui va commencer à commenter une variable user tous les lieux de type int qu'il va recevoir il va recevoir la réponse de l'utilisateur donc nous allons commencer à écrire la syntaxe une autre boucle douai au moment le doucom est dit on ouvre les les accolades et on referme à l'intérieur après on mettra while c'est ici que nous allons mettre la condition quelles conditions nous allons mettre c'est ici user tant que user va mettre une réponse qui est juste i plus i on n'oublie pas le point virgule à la fin donc tant que ce qu'il va mettre le mettre à l'utilisateur est juste la boucle va continuer et plus plus en magie qui évolue ici on va initialiser à zéro pouvoir voilà on est ici on initialise les deux à zéro 6 auto contrôle espace on mettra ici i donc là on voit bien qu'il va nous faire en plus en deux plus deux selon l'incrémentation de i on met plus ici pour poser pour que ça ressemble à au moins à une question et ici on va récupérer ce que l'utilisateur à mettre à user qui est égal à cl cl du scanner qu'on a appelé en même point next int si c'était en string on mettra next line vous connaissez cela et je crois bien qu'on a terminé notre petit jeu non là il va commencer à incrémenter et il va prendre ce qu'il dit à tout en que c'est juste il continue il continue le jeu mettant que c'est faux il va sortir de la boucle et c'est là où il va croiser cette réponse qui va lui dire que vous avez faussé vous avez perdu en quelque sorte vous avez perdu comme ceci avec un point d'exclamation on peut tester notre boucle douaille quand je compile voilà ce qui nous donne calcul successif 1 plus 1 je reprends 2 c'est juste 2 plus 2 4 3 plus 3 6 4 plus 4 8 5 plus 5 10 6 plus 6 si jamais une fausse réponse disant 33 tu as perdu donc le but de cette vidéo c'était de de comprendre le fonctionnement de la boucle douaille de tester cette boucle douaille donc on peut voir la syntaxe ici c'est pour les instructions ici c'est pour la condition donc tant que cette condition est vérifiée cette boucle va fonctionner il va faire ceci et la vérification consiste à ce que soit c'est vrai soit c'est donc par rapport à la condition qu'on a placé à l'intérieur de notre boucle ici par rapport à la condition que nous allons placer c'est ce sera le destin de ce qui se trouve à l'intérieur de tout donc on lui a dit que user c'est tant que user la réponse qu'il utilise à ta va donner est égale à i plus plus continue mais dès qu'il va constater que cette condition va donc et donc et c'est dès que cette condition sera vérifiée et constate que c'est le contraire il va sortir de la boucle donc le but de cette partie est terminée dans une nouvelle vidéo nous allons voir la boucle for each nous allons faire les tableaux à une dimension vu que cette boucle for each fonctionne particulièrement avec des tableaux donc ciao